Nous revoilà, nous sommes sur Shadowverse développé par Cygames. Shadowverse est un TCG, donc un jeu de cartes à collectionner qui est en free to play. On m'a proposé de le tester alors même si c'est un free to play c'est toujours... Est-ce que je passe sans problème Je tiens à préciser que je ne suis pas un grand habitué des jeux de cartes à part par exemple Pathfinder que je fais un petit peu ces derniers temps, les jeux de cartes c'est pas trop mon délire j'ai tout de même accepté de le tester enfin d'en parler sur le site parce que malgré tout c'est un jeu qui m'a un petit peu titillé je dirais lors des conférences de l'E3 parce que si je ne m'abuse le jeu était présenté lors de la conférence PC gaming show je dirais et après en même temps moi je suis un gros pigeon tout ce qui est japonais même si je ne parle pas du tout la langue dès qu'il y a des jeux les filles ça y est non je plaisante en fait c'est l'univers me plaît plutôt et je m'étais dit bon je vais peut-être tenter mais bon j'avais pas nécessairement le temps machin tout ça et quand on m'a dit tu veux pas en parler sur sur ton site j'ai dit bah oui pourquoi pas le jeu me tente on va tenter j'ai bien entendu commencé le mode solo parce que je suis un gros noobie en ce qui concerne les jeux de cartes par exemple j'ai jamais joué à Hearthstone parce que c'est pas trop mon délire ce genre de jeu j'ai peur d'y consacrer énormément de temps par exemple aussi d'un autre côté je n'aime absolument pas magic j'ai testé mais c'est un jeu que je ne plaire absolument pas mais bon bref en gros mon expérience des jeux de cartes se limite à ça donc j'ai pas mal joué enfin pas mal je sais pas combien steam me dit je suis à deux heures là dessus j'ai peut-être une demi heure 60 minutes sur mon téléphone parce que le jeu est aussi jouable sur téléphone du coup je suis bloqué là avec ce personnage harissa rien à voir elle pique pas c'est pas de la sauce du coup on va faire un autre personnage on va aller avec princesse erika on va faire ok ce sont des petits scénarios avec des decks pré construits que l'on ne peut pas changer c'est quoi ça on va voir si c'est pas plus compliqué je sais pas trop il y a une histoire avec tout ça oula trois petits ponts d'interrogation pourquoi pas mais je vous avouerai qu'on s'en fiche un peu j'ai mis les voix en japonais parce que c'est plus cool le japonais que l'anglais il me soit à la princesse est de retour j'aime bien les dessins comme ça je trouve ça cool pour bien entendu dès qu'il ya très souvent du japon il ya très souvent des des quand on appelle ça le terme japonais d'ibishu de joue des belles demoiselles un truc comme ça je crois que c'est je crois que c'est ça le terme on va dire qu'heureusement elles ne sont pas trop sexualisées même si on la pauvre une princesse on voit quand même de la poitrine et à tout ça bref 1 mais on s'en fout et quand on dit quand on écrit on s'en fou il ya quand même un petit résumé et ça c'est plutôt cool alors comment se passent les combats au départ on choisit le premier joueur c'est du 1 contre 1 je vais vous expliquer un petit peu comment se passe le jeu à à moins que là il ya des règles spécifiques certaines cartes des royaux sont de spécialisation commandant et soldat ces deux spécialisations produisent divers effets lorsqu'elles sont utilisées en combinaison ok ici vous avez au point de vie donc là j'ai 20 points de vie l'adversaire en a 5 vous avez vos pp je sais plus ce que ça signifie mais en gros les pp c'est en quelque sorte si vous connaît pendant où le rototo je vais faire un parallèle avec magic même si je n'aime pas trop jeu là je j'ai certaines notions qui pourront vous aider j'aurais dû mettre ma tête en bas plutôt parce que moi je joue en bas je n'ai pas de collant les pp en gros c'est la bada en quelque sorte là j'ai dit point de pouvoir juger c'est le terme que je vais l'utiliser en français c'est pas nécessairement ça et en gros voilà cette carte là en vaut 5 cette carte là en vaut 2 donc ça veut dire que si je dépense si je dépose ces deux cartes là devant moi j'en ai dépensé 7 voilà alors il me dit de faire de jouer le maître ninja maître ninja possède l'habilité embuscade cette habilité le protège des attaques et habilité adverse cependant l'habilité disparaît lorsqu'il attaque ok le seul souci c'est que voilà c'est marqué embuscade en gros sur les cartes on ne voit pas de à moins que ce soit ces machins là donc en gros si je comprends bien l'habilité enfin l'embuscade fait que l'adversaire avec ses cartes ne pourra jamais attaquer cette carte là c'est bien ça je sais pas alors l'adversaire utilisé mort subite embuscade empêche votre maître ninja d'être cible de l'adversaire d'accord à là ce sont des spécialisations ce ne sait pas de l'évolution d'accord bannière royale donc la carte que j'ai que j'ai tiré est une carte de spécialisation commandant qui augmente les points d'attaque des combattants de spécialisation soldats utilisez bannière royale pour renforcer votre maître ninja donc comment on sait que c'est un soldat à royault soldats c'est donc là s'augmente l'attaque les commandants et les soldats allient leur force pour remporter la victoire donner le coup de grâce aux meneurs adverses en l'attaquant avec votre maître ninja c'est avec cinq points d'attaque d'un coup ah oui cinq points les attaques à gauche la défense à droite le point de vie de chaque carte j'ai pu voir que les boucliers là et là sont identiques j'ai gagné des cartes les combattants royaux peuvent aisément se renforcer les uns les autres vous obtenez bannière royale comme récompense pour votre victoire inclué le td qui est fait de combat dans le mode histoire Erika attaquée par une mystérieuse créature en cours de route craint pour la sécurité de la princesse demeurerait assez pas de la princesse d'accord mais le temps presse chapitre accessible alors ils disent que normalement je peux changer le deck mais Erika retardé par une mystérieuse créature prend enfin sa mission elle doit en effet se rendre au château saubourg pour enquêter sur un puissant vampire et là je peux utiliser que le deck par défaut donc j'aime bien les dessins ils sont sont cool au niveau des décors alors les sceaux qui retenaient Urias le vampire prisonnier ont été brisés Erika se retrouve bientôt face à un terrifiant empire dans la puissance lui semble consiste consiste constitué pardon une menace pour le royaume et décide de le capturer ce qui est bien c'est qu'au niveau des temps de chargement c'est très rapide même sur mon moi par exemple mon téléphone qui pas un gros 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 téléphone c'est assez rapide alors ici un système intéressant c'est que au niveau des parties vous tirez trois cartes et normalement vous commencez avec un seul point et du coup vous allez plus voir que vous avec un seul point je ne pourrais déposer aucune carte sachant que l'on gagne un point par tour du coup on peut décider de changer la main de départ donc là par exemple je vais virer ces trois cartes là les remettre dans mon paquet et d'en tirer trois autres avec un peu de chance voilà donc là par exemple au premier tour je ne pourrais rien faire je tire une carte je peux rien faire tour suivant donc là j'ai deux points je peux potentiellement balancer un guerrier soit un sturm und drang ok c'est passé de l'allemand ça inflige autant de dégâts à un combattant adverse qu'il y a de combattants sur le plateau de jeu donc là en l'occurrence 0 alors lui c'est un soldat qui invoque un chevalier à balancer ça qui peut me tuer au prochain si l'attaque non oui mais par exemple il n'y a pas de célérité ou je ne sais pas quoi pour pouvoir attaquer tout de suite donc là normalement et alors là ce que je peux faire par exemple c'est déjà on voit ce qui est bien c'est sûr c'est ce type de jeu là on voit tout de suite une surbrillance au niveau des cartes que l'on peut jouer par exemple là il me montre que mon soldat l'âge peut être utilisé donc je peux soit l'utiliser à attaquer l'ennemi ou directement le coin adverse moi j'aime bien taper parce que pour le moment on va dire que je risque pas grand chose j'ai beaucoup plus de points de vie que lui alors on va planter je voulais lire avant des fois que première ligne à lui il brille c'est dire que je peux pas totalement l'utiliser alors ça pareil c'est pas super bien précis première ligne est ce que dire se dire qu'il est à qu'il a la célérité qui peut attaquer tout de suite peut-être donc là normalement il va faire des dégâts va y avoir va y avoir des morts alors je vais remettre mon lame agile il peut attaquer il peut attaquer et lui ce que je peux faire c'est le déclencher et par exemple faire deux points de dégâts à elle parce que va faire sinon on en fait quatre allez au revoir ça fonctionne comme ça c'est pas super complexe le goliath c'est assez fort ce que vous avez pu voir aussi un truc qui va qui peut expliquer ses comptes par exemple une carte attaque une autre carte eh ben elle se défend automatiquement après il ya peut-être des des exceptions à cette règle là mais bon je vais vous montrer le système d'évolution on peut cliquer là dessus pour savoir ce que c'est d'accord c'est donc ce sont des soldats l'évolution permet de donc et vous faire évoluer certaines cartes c'est donc là par exemple je pourrais faire évoluer cette carte là en 6,6 et là par exemple j'avais que deux pierres donc c'est dire que j'ai deux évolutions possibles on attaque lui n'a plus qu'un point de vie et je peux attaquer lui alors je peux pas on va taper lui ça je le tue c'est encore des points de règle des fois je maîtrise pas super donc il fait évoluer son vampire et là par exemple bah ok mais j'ai pu j'ai plus de quoi attaquer donc la vierge protectrice elle elle est pas mal c'est un gardien je vais vous expliquer le principe de gardien les gardiens donc c'est une neutre c'est pas un soldat machin habitule en gros les gardiens vous empêche de taper le joueur directement donc ce qui veut dire qu'avec sa carte là il pourra pas attaquer mon personnage erika il sera obligé de taper le gardien voilà c'est du coup tu es obligé d'aller taper la défense la première défense que sont les gardiens avant de pouvoir retaper avant de pouvoir retaper le j'ai une bêtise avant de pouvoir retaper le joueur voilà je vais pas la faire évoluer ce que peut potentiellement se faire taper très facilement il me fait du sale alors j'ai de nouveau la vierge protectrice alors lui il est en embuscade à la limite c'est pas plus mal ce truc que je regrette c'est par exemple les pépés que l'on n'utilise pas servent pas à faire des trucs enfin je trouve ça un peu dommage général blanc tiens je connais pas ça intéressant et du coup allez revoir you win voilà comment fonctionnent les principes globaux de shalomers et bien entendu moi je pense que je vais aller au bout du solo enfin vous allez assez loin dans le solo malgré la victoire d'erika sur le vampire celui-ci se rétablit aussitôt et raille la puissance de la servante erika décourage et repense aux instants heureux en compagnie de sa maîtresse urias en profite pour lui fausser compagnie avant d'aller sur le multijoueur de son c'est un jeu de cartes comme ça le principe est d'aller sur le multijoueur de son corps on peut voir le deck 40 cartes etc etc et comme c'est le solo on peut pas changer sur le chemin de retour erika trouve une jeune elfe aux prises avec de mystérieuses créatures à peine erika a-t-elle dégainé son épée que celle ci prennent l'apparence des deux jeunes filles ça arrive très souvent ça dans cette histoire bon après le jeu n'est pas nécessairement très joli hein le double d'harissa ah je suis second vous allez voir un petit peu la différence quand vous jouez en deuxième source du destin chevalier ambitieux hop hier est chevalier ambitieux ok c'est pas génial donc là je vais jouer en deuxième ah elle va jouer avec ses fées à la con c'est super relou ça et quand tu es deuxième en fait le seul truc voilà c'est que tu tires deux cartes alors les fées c'est vraiment des saloperies parce que tu peux jouer à balles de cartes voilà et en fait tu as plein de pouvoirs où tu déposes des cartes et ton repioche tout de suite enfin c'est vraiment une plaie j'ai ça mais moi je n'arrive pas à jouer avec le chapitre 7 d'harissa impossible de le passer j'ai encore testé ce matin impossible quoi ah ouais c'est vrai que ça c'est une saloperie il va me rattraquer avec les flèches tout ça alors source du destin ah oui c'est vrai plop 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 où est-ce que je joue le mercenaire tout de suite chevalier ambitieux invoque un chevalier lourd ils ont beaucoup de défense j'ai deux points de vie écoutez je vais faire ça on va tenter comme ça donc ça c'est une carte qui n'est pas un il y a un petit drapeau je crois que ça veut dire qu'il y a des trucs de pouvoir ou je sais pas quoi donc on peut pas me la détruire peut-être sauf avec un sort mais ça me permettra de rajouter de la puissance à mes personnages alors aussi autre chose importante on ne peut pas avoir plus de 5 cartes sur le terrain alors on va jouer avec le chevalier et on va mettre une lame agile ah merci il a un gardien du coup je suis obligé d'attaquer le gardien alors il va me tuer mais je lui enlève un point de vie ça permet de voilà de le commencer un peu cette carte là va ensuite rajouter plus un plus un au hasard sur un de mes deux personnages bon ça changera pas grand chose parce qu'ils sont tous les deux identiques mais c'est intéressant pour pouvoir lui il est mort au moins ça c'est fait bon bah il ajoute ragdall il peut jouer encore lui ok alors là j'ai tout ce qu'il me fait il va me faire du sale alors j'ai 5 points je vais faire un 3 2 à quoi que je peux tenter à quoi que là c'est j'ai un commandant ouais on va y aller en embuscade comme ça je pense que je vais perdre pardon dur comme fer ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça tiens ah c'est bon c'est bon ils sont des gardiens pardon j'ai tué son gros qui avait beaucoup de défense là du coup ils arrivent à m'attaquer ah non il est plus en embuscade du coup c'est ça me trompe je dommage je ne l'ai plus alors j'ai de nouveau un maître ninja déjà je pourrais pas le tuer lui alors 3 je pourrais balancer du 2 et du 2 je peux faire ça quoi ah pardon c'est je suis bête et 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 du coup c'est le gardien c'est nul ce que j'ai fait en fait j'aurais dû en taper une plutôt parce que je vais la tuer d'un coup là c'est nul ce que j'ai fait c'est nul ce que j'ai fait ah il balance un a putain non ce qu'il m'a fait putain avec sa carte qui fait passer les trucs à un point de vie ah ça m'énerve je connais pas la koneichi qu'un embuscade un koneichi je crois que c'est ninja en féminin si je ne m'abuse après franchement les illus ne sont pas ouf il y a juste les illus des vrais personnages qui sont qui sont plutôt jolis mais sinon est-ce que je vais essayer à m'en sortir ah ça va mon personnage est encore en embuscade du coup je vais pas le faire évoluer ah je suis obligé de taper le gardien alors et je joue la koneichi qui aussi en embuscade on va faire évoluer lui ma dernière évolution possible et là ce qui est embêtant c'est que j'ai plus de pioche fin si j'ai encore la pioche mais j'ai plus un dans ma main voilà prend ça j'ai gagné c'était pas gagné 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 je m'en sors très mal dans ce genre de jeu c'est hallucinant je rends pas bon après le combat erika apprend que la de la jeune elfe harissa qui est à la recherche de son amie enlevée par une créature similaire à celle qu'elle vienne de combattre les terminations de la jeune elfe impressionne erika qui se jure de débarrasser une fois pour toutes le royaume du vampire yurias je joue pas pour le scénar je joue pour apprendre le jeu alors paf paf erika croise ensuite le chemin d'un chevalier assailli par des créatures rovène 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 erika se souvient d'un commandant de l'armée royale du même nom après les décors sont pas moche double deux rovins j'aurais peut-être pas dû faire ça j'aurais peut-être de virer les deux durs comme fer je sens que je vais en chier ce combat pardon j'ai ok moi oups le bim dans le micro ah elle est dégueulasse l'eau là alors vu que je suis en embuscade je peux les taper directement quoique est ce que c'est intéressant ouais elle a elle n'est plus en embuscade c'est intéressant ça je sais plus ce que c'est ça c'est un plus de plus de on va attendre un peu on va balancer ça on va balancer ça on va balancer ça du coup il peut attaquer de suite je sais jamais trop si c'est pas plus intéressant d'aller taper les ennemis sauf que là par exemple j'avais des personnages qui était trop peu puissant donc je me serais plutôt suicidé on va voir comment ça va se passer après de toute façon c'est lui qui attaque à la limite ça revient à peu près au même j'ai envie de balancer le plus de plus de plus deux mais c'est un personnage un peu plus puissant parce que là parce que là moi je vois quoi Il a 4 de défense donc il va me tuer, il va me tuer mes deux personnages, il va tuer mes deux personnages alors ouais j'aurais dû le faire avant ah il a le droit à l'évolution lui intéressant ça c'est ceux qui ramènent un deuxième chevalier c'est ça Lui il est en embuscade, on va le mettre pour le moment il n'a pas de gardien Est-ce que je vais évoluer pour éviter qu'elle meurt peut-être avec un peu de chance je peux m'en sortir et gagner au prochain tour à moins qu'il mette un gardien ah j'ai oublié qu'il pouvait m'attaquer je suis bête quoique je peux presque gagner Lui il est en embuscade et je balance un deuxième en embuscade et normalement ça devrait le faire parce que lui il peut pas être attaqué du coup je ferai quatre points de dégâts franchement c'est bon hop là je pensais que j'allais galérer mais finalement j'en sors bien Rohan confirme la crainte d'Erika, Urias se dirige en effet vers la cité royale, le temps presse pour la jeune servante ce que je peux faire aussi c'est tenter de vous montrer un autre personnage et puis on continuera un petit peu ça plus tard alors je continuerai sur de mon côté et puis après on peut jouer Urias, on peut jouer Roven donc là il y a Isabelle c'est Roven Luna, ah c'est Luna avec ses deux parents morts, elle est trop chelou elle, Urias du coup et Iris, donc en fait elle joue des sylvestres, elle joue des royaux, elle des ésotériques et lui des draconiques on peut aller voir un petit peu ce que fonctionne, comment fonctionnent les draconiques tiens, on va jouer un homme pour une fois plutôt que des nanas tout ce qui est japonais est très souvent axé à Gougout si je puis me permettre Roven est un chevalier actuellement retiré dans la montagne, il porte en lui un secret inavouable on s'en fout merci tellement reconnaissant Roven s'est à peine éveillé d'un cauchemar qu'une mystérieuse créature fait éruption chez lui et l'attaque alors comment va fonctionner le jeu de cartes draconiques donc là il y aura un tuto bien entendu on voit des trucs avec des cadenas enfin des chaînes pardon alors certaines cartes draconiques possèdent des habiletés qui sont activées avec furie vous activez furie lorsque vos pp atteignent 7 d'accord alors mettre dragon à plus de 0 dragon oracle ajoute 1 au nombre de pp et 1 et je repioche une carte et j'ai déjà furie intéressant donc là j'ai activé furie du coup l'autre il prend 2 et 0 ah bah ça fait bouffer un carré d'évolution c'est du bizarre voilà deux gardiens alors lors de l'évolution un combattant voit ses points d'attaque et de vie augmenter jouez votre dragon guerrier et faites le évoluer l'heure d'évolution inflige 3 points de dégâts à un combattant adverse ah d'accord j'avais pas regardé ça l'homme lézard a été détruit le dragon guerrier peut attaquer dès maintenant car il a évolué faites le attaquer sur faites le attaquer le minotaur pardon après l'évolution ah ouais d'accord il n'y a plus de combattant adversaire donnez le coup de grasse ok intéressant comme système mais le metagame est quand même super 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 compliqué je sais pas comment ça se passe d'un point de vue multijoueur après un combat rapide roven prend conscience du lien existant entre les marques présentes sur le corps de la créature et l'arbre du chaos craignant que sa femme et sa fille ne soit à leur tour attaquer il décide de quitter la montagne pareil on va faire quatre cinq missions roven est un chevalier qui s'est isolé du reste du monde et vit actuellement dans la montagne l'interruption l'irruption pendant soudaine du créateur dans sa demeure lui fait imaginer le pire pour sa famille décide alors de quitter sa retraite la créature est apparaît devant roven cette fois revêtant l'apparence d'une fillette le chevalier n'est pas dupe et fond sur l'adversaire donc ça va être luna c'est ça ouais donc elle c'est de la nécromancie si je ne m'abuse c'est ça faut faire un truc avec les têtes de mort et tout ça c'est pas un combattant je peux rien faire mais je préfère par exemple ces cartes à elle typiquement négro sont plutôt joli alors le ça c'est intéressant à quoi que non c'est juste le nombre de pp le nombre de pp on verra après comme à la comme à il ya une mort et tout ça lui rajoute potentiellement des pouvoirs comme ça je passe déjà 4 pp j'aurai 5 au prochain tour alors dragon du désastre vas ah ouais ah ouais alors ou tac 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 si je suis évolué des machins 5 6 ça lui fait plus de plus de ouais ça veut dire que peut-être qu'à mon prochain tour je peux gagner parce que ça fait 7 d'attaque si elle a pas de gardien et qu'elle m'en tue aucun j'ai rien dit un gardien ah bah elle a détruit son gardien pour et je balance le dragon que je fais évoluer ah mince j'ai cru j'ai cru c'était peut-être attaqué hop t'as encore un gardien oh le dragon oracle c'est un point de pp et comme je suis déjà en fuierie je repioche je peux me faire le gars qu'a qu'a des wets milliards de trucs je attaque ça bam on n'en parle plus et j'ai gagné kawaii, j'ai peur quoi je prononce très mal mais Ces créatures qui assaillent Rovan depuis peu sont donc également capables de changer d'apparence. Malgré le danger qu'ils pensent représenter pour les autres, Rovan se hâte à rouler son ancien foyer. Rovan croise le chemin d'Urias le Vampire, ce dernier apparemment irrité par la faiblesse de la créature qu'il est en train d'achever ou un Rovan adversaire digne de ce nom et le provoque en duel. Comme de par hasard. Alors ça on va virer parce qu'on ne peut pas jouer et ça n'est plus. Le Kourou, je ne sais pas quoi, c'est quoi ça ? Le Kourou, draconique, afflige 6 points de dégâts à un combattant inverse. Et ça c'est plus un plus un, c'est ça. C'est plus un, c'est plus un, c'est plus un... Je suis tenté de faire ça. Et là il va me faire plein de dégâts. Alors, maintenant on peut jouer un peu. 6 points de dégâts sauf qu'ils n'ont pas vraiment... C'est un peu de la merde mais bon, on va voir. Ouais, c'est très mal barré pour moi. Ah, il pourra devenir Fury, c'est pas mal. J'aurais peut-être dû le faire évoluer, j'ai pas pensé. Ah bah non, je ne pouvais pas. Ah, je vais perdre. En tout cas, c'est pas parti pour que je gagne en tout cas. Je ne peux pas poser de carte mince. Dragon de la mort. C'est pas parti pour que je gagne en tout cas. C'est pas parti pour que je gagne en tout cas. Fais suer, fais suer, fais suer. Ça va être ma première défaite ? Très certainement. Parce qu'il va me faire 4, 6... Ah non, il ne m'attaque pas moi. Ah, 5. Il a assez de pouvoir pour pouvoir me tuer. J'ai pas envie de le faire évoluer, il est trop pourri. On va voir, on va tenter comme ça. Ah, il est à première ligne. Ah, putain. Il va m'attaquer, il va tuer mon Goliath, il va tuer mon personnage, il a win. Ah, c'est ça. Hop, on en parle plus. Ah, ah. Bref, au moins ça me permet d'arrêter là-dessus. Je vais continuer et vous montrer ça plus tard. Donc voilà, je vous montre un petit peu aussi le menu principal. Ah, zut, c'était là. Le menu, tac, vous avez toutes les cartes, les machins, les bordels. Vous pouvez gérer tout un tas de decks, bien entendu. Comme vous pensez, c'est du free-to-play. Mais il y a un magasin pour pouvoir acheter des trucs avec du vrai argent, ce genre de choses. Le système d'arène qui permet d'aller taper... En dessous, c'est les batailles. Voilà. Il permet d'affronter les adversaires humains en utilisant une connexion internet. Ah bah, ça ne va pas être des signaux de fumée. Les batailles classées permettent d'affronter d'autres joueurs. Votre rang évolue au rythme des victoires et des défaites. De toute façon, on peut s'apporter un joueur à votre choix. Voilà. On s'en reverra plus tard. Pour le moment, je suis loin de comprendre le jeu. Je vais continuer un peu le solo. Et je ferai quelques parties en ligne. Et à partir de là, il y aura mon test. On est le 6 août. Mon test sortira d'ici 15 jours au max. Voilà, voilà, voilà. Sur Shadowverse, un free-to-play. Développé par Cygames. Il y a un gros carton en Chine. Enfin bref, ça cartonne méchamment. On va enchaîner sur Heavy Metal Machine. Un autre free-to-play. La même personne qui m'a demandé si je voulais tester Shadowverse. Elle m'a demandé aussi sur Heavy Metal Machine. Je suis un petit peu moins chaud. Je vais vous montrer ça. En attendant, petit écran de pause. Et je reviens tout de suite. On est en train de sortir. Un autre petit écran. On a déjà vu. Sur le mode. Alors, il y a un peint. Un autre fait. Un autre fait. Alors, on a toujours dans ce matin. Alors, on va voir ça. Pour un autre fait. Un autre fait. Un autre fait. – Sous-titrage FR 2021